Pour des tonnes de raisons, vous espérez que je sois bref et je vais m'y efforcer. Pour autant, ce que je ne fais presque jamais, je voudrais juste être un instant protocolaire, accueillir nos deux députés ici présents, accueillir Valérie Debord, notre représentante du Conseil régional, accueillir Antoine Le Soleuse, représentant de Mathieu Klein, qui n'est pas sur le territoire cet après-midi et qui a délégué le représentant le plus actif que nous avons au sein du Conseil de Destination Nancy, accueillir Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine, accueillir Béatrice quand même, même si elle est chez elle. Je pense que de temps en temps, y penser c'est une bonne chose, notre directrice générale. Et puis, et surtout peut-être, accueillir nos amis italiennes, voilà, comme ça c'est dit comme tel. Donc, bienvenue à la vice-consul d'Italie, pays qui, j'allais dire, vous avez remarqué une chose peut-être, à la foire on essaye souvent de faire tourner les pays, puis j'ai l'impression qu'il y a un pays qui tourne quand même un petit peu plus souvent que les autres. Je ne m'en plaindrai pas personnellement, c'est l'Italie, c'est l'Italie qui a toujours eu au sein de la foire une place tout à fait particulière, que ce soit une place par ses spécialités, représentations, mais aussi je pense par le cœur qui y est mis. Et comme vous le voyez, nous sommes merveilleusement accueillis par des costumes italiens, par la Comédia dell'Arte, par le Festival de Venise. Et vous allez voir tout à l'heure, pour celles et ceux qui tourneront, pour ceux qui ne seront pas évanouis de chaleur, vous pourrez tourner au sein de l'Expo de Venise. En venant, je me posais une question et je me disais, mais pourquoi, je vais me faire engueuler par Béatrice, mais pourquoi France 3 tout à l'heure voulait absolument me faire dire que la foire c'était un gare ? Et l'explication que j'en ai trouvée, c'est que la foire, c'est la vie des gens, c'est votre vie, c'est notre vie. Et effectivement, c'est très facile de ringardiser la vie des gens si on ne s'y adapte pas. Si à un moment donné, on n'est pas à l'écoute de ce que les attentes de chacun, de chacune sont, et nous disent en disant, voilà comment je veux vivre. Or vivre, c'est quand même encore, ça durera ce que ça durera, mais finalement ça marche encore, c'est encore consommer, parce que nous avons besoin de choses, parce que nous avons besoin, quelquefois des éléments les plus essentiels ou indispensables à l'existence. Je suis missionné, je vais vous faire rire un instant dans le début d'après-midi, je suis missionné pour trouver une perche télescopique pour pouvoir nettoyer, depuis des années, la fenêtre qui n'a jamais été nettoyée. Ça se trouve à la foire, Exposition de Nancy, et nulle part ailleurs, ça se trouve peut-être, allez sur quelques sites internet divers et variés auxquels vous pensez, mais ça se trouve ici, donc je vais le trouver ici. Et il y a le conseil pour me dire la taille qu'il faut prendre pour atteindre le truc. Je voulais prendre cet exemple, je savais que ça ferait sourire, parce que c'est ça aussi, notre vie. Et puis il y a notre vie du plaisir, d'une consommation qui est peut-être inhabituelle, ou pas peut-être, il y a quelques produits italiens qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire, et qui vont peut-être, s'il y a compris, sortir de notre ordinaire économique ou financier. Mais quand même, quand on tranche une petite truffe blanche pour la côte, on trouve que c'est du monde au monde, et elle ne vient que de là. Donc, il y a d'abord la consommation, et je ne veux pas, personnellement, ça n'engage que moi, renoncer à cet aspect de la vie. Mais ce que les organisateurs, organisatrices essentiellement d'ailleurs, de la foire ont compris depuis plusieurs années, c'est que notre vie n'était plus fondée, n'était pas plus fondée que là-dessus. Elle est aussi fondée sur d'autres éléments qui nous semblent essentiels. Elle est fondée aussi sur la découverte, la joie, le plaisir qu'on peut avoir au sein de la foire, avec des aspects plus ludiques. Ça fait déjà un certain temps. Et ce qui est encore plus récent, et qui fait partie intégrante de nos vies aussi, c'est, d'une manière ou d'une autre, la préoccupation collective, la solidarité. C'est le travail, vous vous souvenez, déjà l'année dernière, nous étions déjà orientés vers l'accueil d'un certain nombre d'activités sociales et sociétales. Aujourd'hui, cette année, lundi, nous avons la journée pour la planète. Ce n'est pas un truc machin, on n'a pas pris un ripollin pour faire du greenwashing. Ça, ça existe et vous connaissez partout. Non, c'est juste de dire, à un moment donné, nous avons aussi envie, dans notre vie, de participer à ça. Et puis, nous avons envie, je me tourne vers Hélène, de nous dire aussi que, demain, comment va être, comment on fait, et l'anxiété que génèrent les inquiétudes sur la planète, par exemple, n'en rend que plus essentielle cette préoccupation-là, c'est de dire, comment ce sera mieux demain ? Je me souviens que, quand j'étais gamin, c'était le progrès. Le progrès, c'était qu'on aurait encore des trucs, qu'on irait plus vite d'un point à un autre, qu'on aurait des bagnoles pour tout le monde, qu'on aurait des frigidaires pour tout le monde, on n'en avait pas, voilà. Et à un moment donné, le progrès, il est différent, c'est un progrès collectif. C'est un progrès qui nous unit tous, qui nous engage tous, et qui nous intéresse tous. Et le retour, je voudrais vraiment saluer particulièrement aussi le retour de l'université autour de la foire, parce que ça aussi, c'est notre vie. Donc, derrière ça, là où je me suis trouvé un tout petit peu sec tout à l'heure, c'est que, quand on me demande trois fois si c'est encore moderne, la vie, c'est moderne. Nous avons tous encore envie de vivre, nous avons tous encore envie de voir d'autres gens, ce qu'on retrouve sur la foire, nous avons tous encore envie de penser que demain, nous serons capables, et que nous sommes capables d'inventer, nous aussi, pour demain, des choses qui sont un progrès collectif. Et donc ça, je sais que je surprends, quand vous allez rentrer et voir des canapés qui vont vous parler de votre vie la plus intime. Un canapé, c'est bien, hein ? Il y a mieux, on me dit, Valérie. Oui, mais c'est aussi de ça. Donc, cette complexité, cette mutation, ce changement dans l'existence, c'est la foire-exposition de Nancy. Et le mélange entre la tradition, vous allez encore trouver 40 ponimenteurs, on disait ça, quoi, j'étais gamin, 40 personnes qui vendent en vous attirant par leur capacité d'attractivité. On aimerait bien tous, hein, tous ceux qui prennent la parole en public, on aimerait bien avoir le même talent que ces gens-là, en tout cas, je ne le prétends pas. Donc, vous allez avoir la plus grande tradition commerciale qui soit, et puis vous allez avoir d'autres ambiances, d'autres façons de faire. Vous allez aussi, évidemment, et je ne peux pas regarder l'Assemblée sans penser à l'exposition immersive sur Venise. Venise, là aussi, c'est l'extraordinaire vie des gens, mais je ne vous apprends rien. Venise, c'est une ville aussi en transition, en interrogation. C'est une ville qui est confrontée à de la surexploitation touristique, mais qui ne veut évidemment pas, aucun d'entre nous ne voudrait renoncer à la magie de Venise. Tous, allez, presque tous, nous y sommes allés quand même. Et nous avons toujours envie d'y retourner. Sachons faire ce virage, et si la foire-exposition d'aujourd'hui, et si ce que vous voyez aujourd'hui, qui correspond à des façons de vivre qui sont toutes différentes, qui sont toutes les nôtres, et bien cette agrégation-là, c'est une magie. Donc, profitons de cet après-midi, de cette magie, évitons le coup de soleil. Je remercie Antoine d'avoir accepté que nous parlions à une seule voix. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir, il n'y a plus qu'à s'imaginer, il n'y a plus qu'à se projeter, il n'y a plus qu'à rêver un peu, de temps en temps, et surtout au lendemain de la, peut-être, disparition de notre club de football, je ne pouvais pas refuser ce gros moment de modeur. Merci et bienvenue à nos hôtes italiens.